bon ben bonjour tout le monde j'espère que ça va bien dans la vidéo d'aujourd'hui c'est la section s10b donc la deuxième partie de la section 10 au cours aujourd'hui on va parler des fameux trous noirs donc juste avant d'aller dans les trous noirs comme tels juste rappeler très rapidement ce qu'on avait fait la dernière fois à la fin de la vidéo précédente on avait expliqué en fait c'est que on avait parlé un petit peu de la vie des étoiles et de la mort des étoiles donc ce qui arrive quand les étoiles arrivent à la fin de leur vie et ce qu'on avait dit c'est que dépendamment de la masse des étoiles au cours de leur vie quand ils vont arriver à la fin de leur vie elles vont faire des différents phénomènes donc les étoiles qui sont moins massives que 8 masse solaire vont faire ce qu'on appelle des nibbleuses planétaire donc elles vont gonfler puis elles vont juste se dissoudre comme ça à cause d'avoir trop trop grosse donc ça va former des naines blanches et les étoiles plus massives donc plus massives que 8 masse solaire elles vont faire des phénomènes qui s'appellent des supernovas donc véritablement des grosses explosions violentes et fulgurantes et ce qui va rester à la fin au centre de la supernova après l'explosion ce qu'on appelle les cadavres stellaires ça peut dans certains cas devenir des étoiles à neutrons ou dans certains cas devenir des trous noirs c'est vraiment juste une question de masse donc si la masse du cadavre stellaire est située entre 1.4 masse solaire et 3 masse solaire ça va donner une étoile à neutrons et si la masse du cadavre stellaire est supérieure à trois masses solaires ça va former un trou noir donc on avait vu la dernière fois les différentes caractéristiques typiques les dimensions donc le rayon la masse des objets puis la masse volumique on s'était rendu compte que les masses volumiques par exemple des naines blanches des étoiles à neutrons c'était vraiment très 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 gros et c'était dû au fait entre autres que la matière n'avait pas la même forme à laquelle on est habitué c'est vraiment des formes de matière soit la matière dégénérée pour les naines blanches ou des un état où c'est vraiment juste des neutrons dans le cas des étoiles à neutrons donc c'est ce qui permettait d'expliquer là en partie que la matière pouvait être beaucoup plus comprimé beaucoup plus compact donc avoir des masses volumiques là vraiment beaucoup plus grande que ce à quoi on est habitué donc un trou noir c'est vraiment la suite comme logique de 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 ce phénomène là c'est comme ce phénomène là pousser encore une coche de plus encore plus à l'extrême un trou noir c'est quelque chose qui serait encore plus compacté encore plus comprimé qu'une étoile à neutrons donc physiquement à quoi ressemblerait la comme l'agencement de matière dans un trou noir ça honnêtement on le sait pas trop mais c'est sûr que c'est quelque chose qui serait encore plus comprimé que ça comment la matière pourrait être encore plus comprimé que juste des neutrons collés les uns sur les autres on sait pas trop ok mais un trou noir serait plus massif que ça un trou noir ça donne une certaine masse qui est pas nécessairement extrêmement grande c'est sûr que ça donne masse qui supérieure à trois masses solaires parce que c'est une des conditions pour que le cadavre solaire devienne un trou noir mais un trou noir c'est pas nécessairement c'est ça pas une masse qui est nécessairement excessivement grande ça se pourrait par exemple un trou noir qui aurait une masse de 5 masses solaires par exemple il y a des étoiles qui sont plus massives que ça il y a des étoiles qui ont des masses de 50 masses solaires 100 masses solaires donc tu sais ça se pourrait là un trou noir qui serait moins massif qu'une étoile normale ok c'est pas impossible c'est pas obligé qu'un trou noir ait des masses des millions des milliards de fois la masse du soleil donc ça peut être une masse qui est un petit peu plus grande que trois masses solaires mais ce qui est là où c'est c'est assez particulier c'est quand on regarde au niveau de la masse volumique puis du rayon en fait on pense que dès qu'un objet est assez compact puis qu'il devient un trou noir on pense qu'il va juste continuer à se comprimer sans arrêt jusqu'à vraiment là atteindre un seul point c'est vraiment comme si toute la masse se concentrait en un seul point qu'on appelle la singularité on va en parler là tout à l'heure et donc ça ferait que la taille comme telle de la sphère dans laquelle il y a de la masse ce serait essentiellement 0 donc ça serait vraiment ça ferait vraiment juste se converger ou se comprimer jusqu'à atteindre vraiment un seul point ok et peu importe la masse que l'objet a si vous avez un objet qui a une masse qui est concentré dans un volume qui tend vers 0 ben nécessairement ça va faire une masse volumique qui tend vers l'infini parce que la masse volumique c'est égal à la masse d'un objet divisé par son volume donc si le volume tend vers 0 la masse volumique va tendre vers l'infini donc c'est ça un peu qui est particulier les trous noirs c'est qu'ils vont vraiment atteindre un état qu'on connaît pas qu'on a encore beaucoup de difficultés à comprendre puis à s'expliquer mais on sait que c'est un état qui serait plus comprimé encore que celui d'une étoile à neutrons qui déjà est excessivement dense donc en tout cas ça c'est un aspect qui est un peu moins bien compris des trous noirs mais ça vous allez voir que les trous noirs évidemment ça reste un objet qui est quand même relativement mystérieux qui est encore assez mal compris parce qu'on n'a pas eu la chance d'aller en explorer disons de plus près mais il y a des choses qu'on sait toujours les trous noirs des choses qu'on sait pas encore ou qui posent un peu problème une des choses qu'on connaît quand même assez assez bien d'un trou noir c'est ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild ça a été donné en l'honneur d'un physicien qui s'appelait Carl Schwarzschild et cette distance là c'est quoi c'est ce qui définit en quelque sorte si vous voulez le rayon du trou noir ou ce qu'on va appeler la zone de non retour on va en discuter dans quelques instants et ce qui arrive c'est que vous savez on a déjà vu une équation qui s'appelle la vitesse de libération on l'avait déjà utilisé là auparavant pour faire certains calculs et juste rappeler c'est quoi la vitesse de libération c'est la vitesse à laquelle il faudrait lancer un objet pour que l'objet puisse s'échapper se libérer de la gravité d'un objet donc on avait déjà calculé par exemple que pour la si vous êtes à la surface de la planète terre puis vous avez un objet vous voulez le lancer si vous voulez que l'objet il retombe pas au sol si vous voulez que l'objet il fasse juste s'échapper au loin dans l'espace il faut le lancer à une vitesse qui est égale à la vitesse de libération sur terre c'est à peu près égal à 11.2 kilomètres par seconde quand on est à la surface de la terre plus qu'on est à la surface d'un objet qui est massif donc plus que la masse est grande plus la vitesse de libération va augmenter et c'est une question aussi de la distance donc plus que vous vous trouvez proche de l'objet plus que la vitesse de libération va augmenter et ce qui arrive c'est que plus que si un objet est très 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 massif ou si on s'approche très 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 près d'un objet éventuellement ce qui va arriver c'est que la vitesse de libération peut devenir très 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 grande et ce qui arrive c'est que quand on s'approche d'un trou noir mais éventuellement la vitesse de libération va même devenir égale à la vitesse de la lumière et l'endroit où ça se produit la distance à laquelle on doit se trouver d'un trou noir pour que la vitesse de libération égale à la vitesse de la lumière c'est ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild qui a été défini par Karl Schwarzschild ici donc c'est tout simplement on prend l'équation de la vitesse de libération et on pose que la vitesse de libération égale à la vitesse de la lumière puis on isole la distance r là dedans on va voir à quel rayon ça se produit donc c'est un petit isolement algébrique relativement simple et ça donne ça ici donc si on calcule 2 fois g fois la masse du trou noir disait par la vitesse de la lumière au carré ça donne une certaine distance en mètres et c'est cette distance-là qu'on appelle le rayon de Schwarzschild donc ce qu'il y a de particulier quand on se trouve au rayon de Schwarzschild c'est que la vitesse de libération est égale à la vitesse de la lumière vous allez voir là on va l'expliquer dans quelques instants c'est ça qui délimite en fait ce qu'on pourrait appeler la surface d'un trou noir ou en tout cas la zone d'un non-retour cette formule-ci il y en a deux versions qui existent sur votre feuille de formule la première version ici c'est la version qui est vraiment en système international vous voyez ça fait intervenir la constante g qui est en système international le 6.67 fois 10 à la moins 11 donc dans cette équation-là la masse il faut la mettre en kilogramme la vitesse de la lumière c'est en mètres par seconde donc 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde et quand on calcule tout ça ça donne une distance qui est en mètres dans les unités du système international mais ce qu'on fait des fois en astrophysique vous l'avez remarqué c'est qu'on prend une formule qui est en système international puis on effectue des changements d'unités ça nous permet d'obtenir une formule qui est exprimée dans des unités parfois un peu plus astronomiques ou des unités qu'on retrouve un peu plus typiquement en astrophysique et dans ce cas-ci c'est qu'on a juste pour cette formule-là et on a exprimé le rayon de Schwarzschild en kilomètres plutôt que de l'exprimer en mètres et la masse de l'objet on l'a exprimé en masse solaire parce que souvent les trous noirs on sait qu'il faut qu'il y a des masses supérieures à 3 masses solaires donc ça arrive souvent qu'on va nommer la masse d'un trou noir directement en masse solaire et quand on fait ça c'est facile parce que ça donne seulement un facteur 3 en fait ça donne 2.95 quelque chose on l'a rendu à 3 donc si vous connaissez la masse d'un trou noir en masse solaire vous faites seulement sa masse x 3 et ça va vous donner directement son rayon de Schwarzschild en kilomètres donc par exemple je sais pas là un trou noir qui aurait une masse de 10 masses solaires ben 10 x 3 ça donne 30 donc il y aurait un rayon de Schwarzschild de 30 km directement c'est juste plus facile, c'est plus rapide avec cette équation-là mais il faut que ce soit dans les bonnes unités donc si on regarde l'équation dans le fond ça dépend seulement de la masse ça ça veut dire que le restant c'est juste des constantes donc ça veut dire que n'importe quel objet qui a une masse on pourrait et on peut lui calculer un rayon de Schwarzschild qu'est-ce que ça signifie le rayon de Schwarzschild? en fait c'est comme je dis que n'importe quel objet qui a une masse m on peut calculer un rayon de Schwarzschild et ce que ça nous dit comme information c'est que ça nous dit ce serait quoi le rayon qu'il faudrait donner à un objet pour que l'objet soit devenu assez dense et assez compact pour devenir un trou noir par exemple le soleil, si on regarde la masse du soleil ben le soleil évidemment il y a une masse de 1 masse solaire 1 x 3 ça donne 3 donc un rayon de Schwarzschild de 3 km le soleil on s'entend c'est pas un trou noir mais ce que ça nous dit comme son rayon de Schwarzschild c'est 3 km ça veut dire que si on pouvait prendre le soleil et appliquer une espèce de force fulgurante sur lui puis qu'on pouvait arriver à le comprimer pour que le soleil devienne une sphère qui mesure 3 km de rayon ben là le soleil serait rendu assez compact, assez comprimé et là il deviendrait un trou noir prendre le soleil au complet puis le comprimer jusqu'à ce qu'il devienne une sphère de 3 km de rayon je sais pas à quel point vous réalisez à quel point c'est comprimé puis c'est condensé mais le soleil vous le connaissez un peu moins parce que vous savez juste qu'il est très gros puis très massif mais prenons quelque chose qu'on connaît un peu mieux, la planète Terre la planète Terre vous avez peut-être un peu plus de facilité à vous imaginer c'est quoi pensez à toute la masse que la planète Terre a, le 5.98 x 10 à la 24 donc c'est vraiment tout ce que vous connaissez toute la Terre, les montagnes, les océans, les buildings, toutes les villes, toutes les personnes imaginez qu'on prend toute la planète Terre, si on calcule le rayon de Schwarzschild de la planète Terre c'est 9 mm à peu près quasiment 1 cm donc si on pouvait prendre toute la planète Terre puis l'écraser, forcer, la comprimer pour qu'elle devienne une sphère qui a 9 mm de rayon ben là ça ferait un objet qui serait rendu assez compact pour devenir un trou noir donc ça fait juste vous montrer à quel point là c'est vraiment excessivement compact en matière d'être excessivement comprimé dans un trou noir puis même que ça c'est la condition nécessaire pour que l'objet devienne un trou noir mais ce qu'on a dit tout à l'heure c'est qu'une fois que l'objet a atteint la densité nécessaire pour devenir un trou noir ben on pense qu'il va pas s'arrêter là on pense qu'il va juste continuer à se comprimer indéfiniment jusqu'à atteindre justement un rayon qui tend vers 0 et ça va former ce qu'on appelle la singularité donc vraiment toute la masse va se retrouver à un seul point rendu à ce niveau là quand on dit ça que la masse va se comprimer de plus en plus jusqu'à atteindre un seul point qui est la singularité c'est une hypothèse théorique si vous voulez ce qui arrive c'est qu'à un certain point c'est la théorie qui nous manque c'est qu'on dit la masse va se comprimer de plus en plus c'est parfait c'est bien beau sauf que ça veut dire que la masse volumique va augmenter de plus en plus et éventuellement on va atteindre un chiffre qui est 10 à la 93 kg par mètre cube cette masse volumique là ça s'appelle la masse volumique de Planck et c'est une masse volumique au delà de laquelle on ne possède même pas d'équation pour expliquer comment la matière pourrait se comporter quand elle atteint une masse volumique plus grande que ça parce que l'affaire carré c'est que rendu à cette densité là les effets de la mécanique quantique deviennent dominants donc ça prime un petit peu sur la gravité et pour comprendre comment la matière réagit quand on a la matière qui est plus dense que ça il faudrait trouver une nouvelle théorie qu'on ne connaît pas encore qui serait une espèce de mix une espèce de lien entre la mécanique quantique et la relativité générale d'Einstein avec les courbures d'espace-temps et tout donc déjà la mécanique quantique c'est une théorie qui est assez compliquée la relativité générale aussi en soi c'est quelque chose qui est assez compliqué donc il faudrait faire une nouvelle théorie qui serait une espèce de lien une espèce d'association de tout ça la théorie elle n'existe pas encore, on ne la connaît pas mais des fois on l'a déjà donné un nom on appellerait ça la gravitation quantique il faudrait développer la théorie de la gravitation quantique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut arriver avec la matière quand elle devient plus dense que ça pour l'instant on n'a aucune idée qu'est-ce qui arrive quand la matière devient plus dense que ça il y a des gens qui pensent qu'elle devient plus dense que ça c'est juste qu'on ne sait pas encore comment elle se comporte il y a des gens qui pensent que ça c'est une limite absolue que la masse ne peut pas devenir plus dense que ça c'est comme une espèce de limite qui est infranchissable un peu comme la vitesse de la lumière on ne sait pas vraiment puis comme je dis pour répondre un peu à cette question-là il faudrait avoir la théorie de la gravitation quantique puis ça même Einstein a essayé pendant les 20 dernières années de sa vie à mettre en place cette théorie-là puis à écrire les fondements de cette théorie-là il n'a jamais réussi donc si Einstein n'a pas réussi à faire quelque chose pendant 20 ans ça ne veut pas dire que c'est impossible ça veut dire que c'est quelque chose qui est probablement très très difficile peut-être qu'un jour on aura cette théorie-là pour l'instant on ne l'a pas donc pour l'instant on ne peut pas c'est comme si on manquait un peu d'outils théoriques pour comprendre vraiment parfaitement ce qui pourrait se passer au centre d'un trou noir mais en tout cas ce qu'on pense c'est que la masse soit qu'elle devient très 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 extrêmement comprimée une masse volumique excessivement grande ou que ça devient un seul point les théories pensent que ça devient un seul point qu'on appelle la singularité mais c'est un peu ça l'idée c'est qu'il y aurait la singularité qui se trouve là au centre du trou noir donc toute la masse du trou noir serait située à cet endroit-là et tout à l'heure vous vous rappelez on a parlé de la zone de non-retour la zone de non-retour c'est définie par l'endroit ben ça se produit à la distance qui s'appelle le rayon de Schwartschild et à la surface du rayon de Schwartschild la vitesse de libération est égale à la vitesse de la lumière je vais vous faire un petit schéma tout à l'heure mais pourquoi on appelle ça la zone de non-retour c'est parce que si on approche trop proche du centre d'un trou noir si on approche trop proche de la singularité puis qu'on franchit cette limite-là qui est définie par le rayon de Schwartschild si on traverse ça, ben on ne pourra jamais en ressortir je crois que ça s'appelle la zone de non-retour si on traverse ça, on ne peut plus revenir comme on a expliqué dans le livre c'est un petit peu comme si à l'intérieur d'un trou noir tout comme l'espace s'engouffrait, était comme aspiré l'espace s'engouffrait dans la singularité à la vitesse de la lumière donc on ne pourrait pas y échapper parce qu'on ne peut pas aller plus vite qu'à la vitesse de la lumière par rapport à l'espace donc j'ai trouvé cette animation-là sur internet je la trouvais drôle c'est comme un gars qui n'a pas le choix, il ne peut pas se sauver il est allé comme trop proche du trou noir si on veut puis là même s'il essaie de reculer, il n'est pas capable il peut juste faire du sur place c'est sûr qu'inévitablement il va finir par tomber dedans il est allé trop proche, il va franchir la zone de non-retour on pourrait dire, il ne peut pas se sauver il est condamné à juste tomber éventuellement dans le trou noir donc ça c'est une autre animation que j'ai trouvé sur internet au centre il y a la singularité imaginez que vous avez une espèce de sphère qui a un rayon qui est égal au rayon de Schwarzschild ça c'est vraiment, ce sera en trois dimensions c'est vraiment une sphère qui a un rayon égal au rayon de Schwarzschild et à la surface de cette sphère-là il y en a qui appellent ça l'horizon des événements on appelle ça la zone de non-retour puis ce qui arrive c'est que toute la masse du trou noir est ici puis quand on fait des calculs avec la vitesse de libération ce qui arrive c'est que quand on est à l'extérieur du trou noir par exemple ici la vitesse de libération elle est plus petite que la vitesse de la lumière plus qu'on s'approche du trou noir plus que la vitesse de libération va augmenter quand on est vraiment à la surface du trou noir la vitesse de libération elle est exactement égale à la vitesse de la lumière c'est ça qui définit le rayon de Schwarzschild et si on se trouvait à l'intérieur du trou noir par calcul théoriquement la vitesse de libération elle serait plus grande que la vitesse de la lumière c'est pour ça que ça s'appelle la zone de non-retour parce que techniquement on pourrait imaginer un vaisseau spatial qui se promène une espèce de fusée quelconque puis l'objet pourrait aller passer proche du trou noir puis à l'extérieur du trou noir la vitesse de libération est plus petite que la vitesse de la lumière donc le vaisseau pourrait toujours aller proche mais il pourrait changer d'idée faire demi-tour puis disons allumer ses réacteurs le plus fort puis si on veut dire que c'est un vaisseau qui peut aller presque à la vitesse de la lumière il serait capable de vraiment juste s'en aller puis retourner chez lui revenir sur la terre quelque chose comme ça sauf que si le vaisseau spatial est un petit peu trop curieux puis qu'il rentre trop à l'intérieur donc disons le vaisseau spatial est rendu ici donc il est rentré vraiment là il s'est approché de la singularité mais il a franchi la zone de non-retour il est rendu plus proche de la singularité que le rayon de Schwarzschild donc là il se trouve dans une zone où la vitesse de libération est plus grande que la vitesse de la lumière donc même si le vaisseau il fait demi-tour puis il allume ses réacteurs au maximum il ne pourra jamais réussir à sortir du trou noir parce que pour en sortir il faudrait que le vaisseau se déplace plus vite que la vitesse de la lumière par rapport à l'espace et ça c'est impossible donc le nom, la zone de non-retour c'est vraiment un bon nom parce que ça définit vraiment exactement ce que c'est c'est une zone de non-retour donc si vous franchissez cette zone-là vous ne pourrez jamais revenir si vous franchissez cette zone-là vous allez juste condamner à rester tout le temps dans cette zone-là puis éventuellement vous allez juste vous faire absorber puis vous allez tomber là vous allez tomber dans la singularité vous allez vous faire aspirer par la singularité ça c'est une des raisons pour laquelle quand on regarde un trou noir vu de l'extérieur on va voir des images tout à l'heure mais souvent on voit juste une espèce de rond noir comme ça parce que même la lumière n'est pas capable d'en sortir puis comment ça fonctionne la vision vous allez voir un plan physique NYC ça prend de la lumière qui part d'un objet puis qui arrive jusque dans nos yeux ou sinon c'est de la lumière qui est émise d'ailleurs qui frappe la surface d'un objet qui réfléchit puis qui arrive dans nos yeux et comme il n'y a aucune lumière qui peut sortir de l'intérieur de la zone de non-retour quand on regarde dans l'espace on voit justement une espèce de rond noir une sphère noire à partir de laquelle il n'y a aucune lumière qui peut se dégager et s'il n'y a aucune lumière qui arrive dans nos yeux ben on voit juste rien on voit du noir simplement c'est ça des fois il y a des gens qui disent c'est ça fait pour cette raison là quand on regarde avec un télescope un trou noir ben on ne peut pas voir l'intérieur parce qu'il n'y a aucune lumière qui peut en sortir puis des fois il y a des gens qui disent ok mais tu sais on pourrait est-ce qu'on pourrait par exemple prendre un vaisseau spatial qui va mettons proche d'un trou noir une fusée mettons là qui va proche d'un trou noir comme ça puis la fusée envoie je ne sais pas une petite sonde là puis la sonde là elle pourrait juste rentrer dans le trou noir un petit peu puis là tu sais une fois que la sonde est dans le trou noir elle pourrait comme prendre des photos prendre des informations puis après ça juste envoyer les informations à la fusée puis après ça la fusée elle a pu retourner jusqu'à sur la terre puis aller analyser les données tout ça ben l'idée n'est pas mauvaise mais ça ne fonctionne pas parce que mettons la sonde est rendue à l'intérieur du trou noir parfait elle prend des photos elle prend des informations elle récolte des données tout ça mais après ça on dit la sonde va envoyer des données quand on envoie des données là ce que la sonde transmet c'est des signaux c'est des ondes électromagnétiques les ondes électromagnétiques ça voyage à la vitesse de la lumière et ça veut dire que même ces ondes électromagnétiques là vont même pas assez vite pour sortir du trou noir puis aller atteindre la fusée fait que si vous envoyez une sonde dans un trou noir dès qu'elle va rentrer dans le trou noir vous allez perdre toute communication elle pourra plus vous envoyer des messages elle pourra plus vous envoyer des signaux elle pourra plus vous envoyer ces informations donc c'est ça il y a vraiment là aucune façon qu'on peut il y a personne qui va il y a jamais personne qui va pouvoir un jour aller dans un trou noir en ressortir puis dire raconter qu'est-ce qui est arrivé raconter qu'est-ce que vu comment ça s'est passé fait que si on rentre dans un trou noir on en sort pas donc la seule façon de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe dans un trou noir c'est de rentrer à l'intérieur mais si vous rentrez vous pourrez jamais en sortir donc c'est ça fait qu'on pourra jamais ceux qui sont à l'extérieur du trou noir pourront jamais vraiment savoir exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur on pourra on va pouvoir faire des théories mais on pourra jamais vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a confirmé vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur c'est pour ça que les trous noirs sont si mystérieux que ça parce que c'est c'est comme quelque chose c'est comme une limite qui est inatteignable c'est un savoir une connaissance qu'on pourra jamais avoir on pourra jamais 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 confirmer on pourra jamais prendre une photo de l'intérieur d'un trou noir pour voir c'est quoi on va pouvoir faire des théories mais on pourra jamais 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 les confirmer vraiment à 100% à moins d'y aller vraiment puis si on y va ben là on pourra jamais en ressortir on pourra pas informer les gens donc c'est ça c'est bien c'est pour ça que ça suscite tant d'intérêt puis tant de mystère un peu qui entoure ça les trous noirs mais c'est ça aussi juste au niveau là de comment ça se comporte au niveau de la relativité générale on en avait déjà discuté qu'un objet avec une certaine masse on dit que ça va courber l'espace-temps des fois on représente ça comme des avec des espèces de schémas comme ça avec des petits des petits quadriers des petits carrés puis comme une espèce de feuille de caoutchouc qui sera un peu malléable et quand on a une masse dans l'espace-temps ça va produire une certaine courbure et ce qu'on avait déjà dit dans les cours avec comparé de la relativité générale on avait dit que les endroits où l'espace-temps est beaucoup courbé il va avoir des effets de relativité générale entre autres le ralentissement du temps ok puis en général qu'est-ce qui se produisait c'est que plus qu'une masse était grande plus qu'elle produisait une courbure dans l'espace-temps qui était prononcée une plus grosse courbure dans l'espace-temps un trou noir ce qui arrive c'est que c'est pas nécessairement si massif que ça mais c'est tellement dense que ça va créer ce qu'on appelle une déchirure dans l'espace-temps ça va créer une courbure qui est tellement grande que dans l'analogie de la feuille de plastique qui se courbe c'est vraiment comme s'il y avait un trou ou une déchirure dans l'espace-temps parce que quand on approche trop proche du trou noir la vitesse de libération devient plus grande que la vitesse de la lumière et ça ça correspondrait à une espèce de courbure qui serait infinie si on veut donc ça ferait vraiment un trou dans l'espace-temps et là ici vous en avez une espèce de espèce de schéma conceptuel vous avez le rond rouge qui est ici ça correspondrait à un cercle défini par le rayon de Schwarzschild c'est un cercle qui aurait le rayon de Schwarzschild ok donc ce qui est en blanc en haut ça correspond à l'extérieur du trou noir c'est l'espace-temps à l'extérieur du trou noir qui est courbé et ce qu'on a à l'intérieur ce serait l'espace-temps à l'intérieur du trou noir puis vous voyez il y a comme une espèce d'effet de lumière d'animation c'est parce que justement à l'intérieur du trou noir on sait pas comment l'espace-temps se comporterait ok parce que ça correspond à des vitesses de libération à des endroits où la vitesse de libération est plus grande que la vitesse de la lumière et dans les équations si la vitesse de libération devient plus grande que la vitesse de la lumière bien ça fait des facteurs de gamma qui sont imaginaires ça fait des racines carrées de négatives donc on sait pas trop comment se comporte l'espace-temps à l'intérieur d'un trou noir il y a plein de théories il y a des gens qui disent que l'espace-temps tel qu'on le connaît il peut pas exister à l'intérieur d'un trou noir donc soit il y aurait juste pas d'espace-temps où il y aurait juste pas de temps où il y a plein de théories qu'on peut lire des fois sur internet il y a des gens qui pensent que quand on est à l'intérieur d'un trou noir l'espace-temps va comme s'inverser dans le sens que nous on a en ce moment là des fois on dit qu'on habite dans un espace-temps à quatre dimensions on dit qu'on a trois dimensions d'espace une dimension de temps c'est comme si à l'intérieur d'un trou noir le temps puis l'espace s'interversaient ou changeaient de rôle l'un par rapport à l'autre en tout cas il y a vraiment plein de théories qui existent il y en a des qui sont très dures à comprendre d'autres sont des fois un peu plus plausibles mais la vérité c'est qu'on le sait juste pas qu'est-ce qui arrive à l'intérieur d'un trou noir on peut faire des théories mais on le saura probablement jamais malheureusement mais ça va toujours rester un peu flou puis un peu un peu hypothétique mais on sait que c'est quand même très étrange ce qui se passe ce qui pourrait se produire dans un trou noir puis il y a des fois des gens qui bien pas qui ont peur des trous noirs mais tu sais qu'ils disent ah mais là un trou noir c'est comme ça émet pas de lumière ça veut dire que c'est comme invisible puis on pourrait par exemple se promener en vaisseau spatial dans l'espace puis sans faire exprès on pourrait tomber dans un trou noir ou se faire absorber par un trou noir puis ce serait dangereux bien un trou noir c'est pas visible c'est vrai mais il y aurait quand même moins de détecter sa présence probablement ok parce que comme je dis tout à l'heure c'est vrai que si on regarde mettons dans l'univers puis il y a un trou noir à un certain endroit quand on va regarder à cet endroit là tout ce qui est à l'intérieur là de la sphère là qui a un rayon rayon de Schwarzschild RS la lumière peut pas sortir de là fait que c'est sûr que quand on regarde dans cette direction là on ne voit rien du tout on voit juste le noir le plus total ok mais ce qui arrive c'est que le trou noir va courber l'espace-temps puis à part le trou noir bien l'univers il est pas vide l'univers contient des choses il contient des étoiles il contient des galaxies il contient de la poussière interstellaire fait que ce qui arrive c'est que oui c'est vrai que le trou noir comme tel on le verra pas mais on pourrait quand même détecter sa présence parce qu'on va voir le contraste que ça va laisser sur le background sur l'image de fond donc tu sais si vous voyez des étoiles la poussière interstellaire puis tout à coup un gros rond noir comme ça on se doute que c'est un trou noir puis en plus ce qui arrive c'est que le trou noir il fait il va courber l'espace-temps et ça va produire des phénomènes qui s'appellent des lentilles gravitationnelles on avait déjà vu ça à la section S06 et ça va agir un peu comme des lentilles justement ça va déformer un peu les images faire des fois des espèces de dédoublement d'images des espèces de de distorsions dans la lumière on peut quand même détecter sa présence ça c'est une vue d'artiste c'est pas des vraies images ce sont des vues d'artiste mais ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça oui c'est vrai que quand on regarde ici on voit rien on voit juste du noir mais si on voit quelque chose partout sauf à cet endroit là juste par le contraste on peut quand même le voir c'est une des façons qu'on pourrait le détecter il y a d'autres façons qu'on pourrait le détecter aussi c'est qu'un trou noir comme tel oui c'est noir puis ça émet pas de lumière mais ce qui arrive généralement c'est que les trous noirs ils vont être entourés de ce qu'on appelle des disques d'accrétion c'est écrit ici le disque d'accrétion donc un disque d'accrétion c'est de la matière ça peut être du gaz ça peut être de la matière ça peut être de la poussière interstellaire ça peut être des petits fragments de roges des petits fragments de glace ça c'est de la matière comme ça qui va qui peut être en orbite autour du trou noir ok et aussi ce qui va arriver c'est que des fois la matière elle va tourner comme ça créer une espèce de spirale puis tranquillement s'approcher du trou noir pour éventuellement se faire absorber par le trou noir donc ça ça arrive ce phénomène là et ce qui se produit c'est que la matière est pas toute à la même distance du trou noir il y a des parties de matière qui sont plus proches du trou noir et d'autres parties qui sont plus loin et ainsi de suite puis ce qui arrive c'est que plus que les morceaux de matière qui sont plus proches du trou noir vont tourner autour du trou noir mais plus rapidement que la matière qui est plus loin un peu comme les planètes autour du soleil les planètes qui sont plus proches du soleil tournent plus vite que les planètes qui sont plus loin du soleil c'est relié à la force de graphité donc c'est la même chose pour les trous noirs ce qui arrive c'est que comme vous avez différentes couches de gaz ou couches de matière qui ne voyagent pas à la même vitesse entre les couches il y a du frottement parce que c'est comme deux couches qui vont à des vitesses différentes donc ça crée du frottement et du frottement vous savez ce que ça produit ça produit de la chaleur ça fait de l'énergie thermique quand vous avez deux objets qui frottent ensemble ça va produire une élévation de température ici les vitesses sont vraiment très très grandes vous avez des objets qui frottent vraiment beaucoup ensemble donc ça s'échauffe cette matière-là devient très 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 chaude et quand vous avez de la matière qui devient très très chaude qu'est-ce que ça fait? ça se met à émettre par effet de corps noir ça émet de la radiation et dans les disques d'accrétion donc ces espèces de disques de matière-là qui sont en orbite autour du trou noir ils deviennent tellement chaud qu'ils émettent des radiations des ondes électromagnétiques qui sont vraiment très 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 énergétiques en fait ça émet même des fois des rayons X donc encore là c'est un effet un peu indirect le trou noir comme tel on le voit pas il est juste noir mais par contre autour de lui il y a un disque de matière en rotation qui devient tellement chaud qu'il lui émet des rayons X donc des rayonnements très très énergétiques donc c'est sûr que si vous vous promenez je sais pas là disons un jour qu'on aurait la technologie si on se promène comme ça en vaisseau spatial puis là on voit une zone là où il y a un gros rond noir un gros rond vide mais qu'autour de lui il y a un nuage de gaz qui tourne super vite puis qui émet des rayons X tu sais on va se douter qu'il y a quelque chose de louche dans cette région-là de l'espace donc c'est ça on verra pas le trou noir comme tel mais on va deviner sa présence par d'autres par d'autres moyens ok puis aussi les trous noirs oublions pas que comme on a vu la dernière fois ce sont des étoiles qui arrivent à la fin de leur vie et qui vont se transformer en trous noirs oui c'est vrai qu'il y a des systèmes d'étoiles qui sont qui sont seuls dans l'univers comme le soleil par exemple le soleil c'est juste une seule étoile mais oublions pas qu'il y a plusieurs systèmes multiples entre autres des systèmes binaires qu'on appelle des systèmes d'étoiles doubles mais il peut y avoir des systèmes d'étoiles triples des systèmes d'étoiles quadruples ça existe aussi ok et ce qui arrive c'est que imaginons que vous avez un système d'étoiles doubles donc quelque chose qui est quand même assez commun dans la galaxie c'est pas rare là c'est vraiment très répandu des systèmes d'étoiles doubles fait que si une des deux étoiles devient un trou noir ben proche relativement proche du trou noir il va avoir la deuxième étoile qui elle est peut-être pas encore arrivée à la fin de sa vie elle est peut-être pas encore devenu un trou noir peut-être qu'elle ne le deviendra peut-être qu'elle ne le deviendra pas ça dépend de sa masse mais des fois ce qui arrive c'est que le trou noir va comme aspirer de la masse de cette deuxième étoile là et cette étoile là va tranquillement là se décortiquer se défaire et va alimenter là le disque d'accrétion qui va se mettre à tourner autour du trou noir fait qu'encore une fois déjà juste par le disque d'accrétion on pourrait le voir le trou noir deviner sa présence ou sinon même si les deux objets sont plus loin et qu'il n'y a pas vraiment ce transfert de matière là si vous voyez si on observe une fois dans l'univers une étoile qui tourne sur une orbite circulaire ou elliptique mais qui tourne autour de rien entre guillemets on va se douter que ça ne se fait pas qu'une étoile tourne comme ça autour de rien elle tourne autour de quelque chose nécessairement et là on va se douter qu'elle doit tourner autour d'un trou noir puis on pourrait analyser son orbite pour trouver la masse du trou noir des choses comme ça donc ça revient juste à dire que même si on ne peut pas voir les trous noirs directement on peut détecter leur présence en regardant ce qui se trouve autour d'eux on peut avoir d'autres d'autres indices qui vont qui vont trahir un peu leur présence si on veut sinon les trous noirs des fois sont comme je disais tout à l'heure c'est assez mystérieux il y a des éléments qui sont un peu moins connus souvent quand il y a des choses qu'on connaît moins ça peut générer des certaines peurs ou quand on ne comprend pas trop les choses des fois on s'imagine des fausses c'est le cas un peu pour les trous noirs il y a plein de comme de de rumeurs ou de fausses informations qu'on entend souvent par rapport aux trous noirs et il y a beaucoup de gens qui ont peur de se faire un jour absorbés par les trous noirs puis ils pensent que que éventuellement toutes les étoiles de l'univers vont se retrouver absorbés par des trous noirs tout ça ben en fait c'est faux ok un trou noir là c'est pas comme j'ai dit tout à l'heure il y a des aspects qui sont mystérieux et tout là mais un trou noir je veux dire c'est pas c'est pas magique là ça reste que c'est un objet qui a une certaine masse m ok et il va interagir gravitationnellement avec les autres objets fait que oui c'est sûr que si vous avez un trou noir qui se trouve à une certaine distance d'un autre objet ben ils vont s'attirer si mettons ici vous avez un trou noir je sais pas trop comment le dessiner c'est pas de rond comme ça pis que je sais pas plus loin vous avez une étoile ben le trou noir il y a une certaine masque on peut appeler M1 l'étoile a une certaine masque on peut appeler M2 si les deux objets se trouvent à une certaine distance r l'un de l'autre oui il va y avoir une force d'attraction fait que le trou noir va attirer l'étoile et l'étoile va attirer le trou noir c'est une force d'action-réaction et le module de cette force là ben c'est la force de gravité c'est G fois M1 fois M2 sur R carré ok ben je veux dire un trou noir c'est pas magique là ça attire pas les objets plus fort que que la force de gravité un trou noir ça donne une masse l'autre objet a une masse la force d'attraction qu'il y a entre les deux c'est la force de gravité et le trou noir va pas attirer plus fort que cette force là fait que oui si vous passez très proche d'un trou noir vous allez ressentir une grande force mais sinon la force elle sera pas plus grande que d'habitude ok par exemple là il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qui se produisait qu'est-ce qui se produisait si le soleil se transformait en trou noir ok ben déjà en partant c'est impossible parce qu'on sait que le soleil deviendra jamais un trou noir pour devenir un trou noir il faut que la masse du cadavre stellaire soit plus grande que 3 masses solaires le soleil au total il y a une masse de 1 masse solaire fait que le soleil pourra jamais devenir un trou noir mais même si c'était le cas même si je sais pas par quel moyen magique si maintenant comme ça en claquant du doigt le soleil devenait un trou noir ben est-ce que la terre serait absorbée par le trou noir puis que la surface de la terre serait comme arrachée puis il irait se précipiter dans le trou noir puis se faire absorber toute la planète terre puis le système solaire il passerait puis on se ferait absorber ben la réponse c'est non ok parce que le soleil même si par je sais pas trop quel moyen s'il devenait un trou noir ben il deviendrait un trou noir qui a une masse 1 masse solaire sa masse changerait pas ok c'est juste la configuration là de sa masse qui changerait mais ce serait un trou noir de 1 masse solaire puis un trou noir de 1 masse solaire comme je disais tout à l'heure ça attirerait pas davantage la terre qu'en ce moment donc la terre ressentirait exactement la même force d'attraction qu'en ce moment donc elle ferait juste continuer son orbite exactement comme en ce moment donc elle serait pas attirée plus que d'habitude par le trou noir elle irait pas se faire aspirer elle ferait juste continuer elle resterait en orbite comme ça autour du trou noir donc on mourrait pas tout le monde aspirer comme ça dans un trou noir sauf que ce qui se produirait c'est que ben oui on mourrait mais ce serait pas parce qu'on serait absorbé par un trou noir ce serait parce qu'on mourrait gelé si le soleil se changeait en trou noir ben ben il y aurait plus d'énergie qui pourrait quitter le soleil pour revenir jusqu'à nous donc on recevrait plus de lumière plus de chaleur plus d'infrarouge plus de rayons ultraviolets tout ça donc on ferait juste mourir de froid la terre se refroidirait de plus en plus puis tout deviendrait congelé on ferait juste mourir de froid donc mais bon on serait pas aspiré fait que les trous noirs faut pas voir ça comme quelque chose de 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 dangereux pis penser que ça va comme tout absorber pis que c'est pas ça ok par contre il y a quand même si c'est vrai un aspect qui peut être dangereux des trous noirs et c'est un truc qui s'appelle l'effet de marée ok on va voir un petit peu c'est quoi aujourd'hui aujourd'hui vous comprendrez pas trop pourquoi on appelle ça l'effet de marée mais cette formule là va revenir plus tard là dans les dans les cours là entre autres à la section S15 donc plus vers la fin de la session vous allez voir que c'est le même phénomène qui est responsable des marées dans les marées hautes marées basses près des dans les océans c'est vraiment le même phénomène on en parlera un peu plus tard mais pour l'instant on va s'intéresser à l'effet de marée qui peut être dangereux quand on s'approche d'un trou noir ok en fait l'effet de marée c'est quoi exactement c'est causé par le fait que quand on s'approche d'un objet ok c'est pas comme notre corps a une certaine dimension on mesure une certaine hauteur on peut l'appeler H je vais changer la couleur de mon... en rouge tiens ce qui va arriver c'est que c'est pas toutes les parties de notre corps qui sont situées à la même distance du trou noir par exemple et ça ce que ça fait c'est que mettons la force que nos pieds vont ressentir sera pas exactement la même que la force que par exemple notre tête va ressentir donc la force, on pourrait appeler ça F1 et F2 la force ressentie par chacune des deux extrémités de notre coeur ne sera pas la même parce que chacune des deux extrémités de notre coeur ne se trouve pas à la même distance du centre du trou noir ok donc il va y avoir une certaine différence de force entre les deux parties de notre coeur ça l'effet de marée en passant c'est pas juste quand on est proche d'un trou noir c'est vrai tout le temps en ce moment là quand vous êtes debout sur la planète Terre vos pieds sont plus proches du centre de la Terre que votre tête nécessairement donc vos pieds sont attirés un peu plus fortement vers le centre de la Terre que votre tête mais l'effet est négligeable comme on l'a expliqué dans le livre cette différence de force là c'est équivalent au poids d'une goutte d'eau donc on ne s'en rend pas vraiment compte mais l'effet net que ça produit c'est que si vos pieds sont attirés avec une force plus grande que votre tête ça veut donc dire que vous avez un delta F vous avez une petite différence de force entre les deux extrémités de votre coeur et ce que ça a comme effet c'est que ça revient au même que si on tentait de vous étirer c'est comme si vos pieds étaient tirés vers le bas avec une certaine force F et votre tête était tirée vers le haut avec une certaine force F donc ce que ça fait c'est que ça a tendance à vous étirer ou à vous écarteler ou je ne sais pas quoi mais c'est ça si les forces sont très 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 faibles ben ça ne change rien sauf que évidemment on comprend que si les forces deviennent très 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 fortes ben ça pourrait vous tuer ça pourrait vous étirer ça pourrait même aller jusqu'à vous sectionner en deux ça pourrait vous déchirer donc évidemment ça pourrait vous tuer il y a une formule qui va calculer ce qu'on appelle l'effet de marée l'effet de marée ça ne calcule pas directement le delta F ça calcule plutôt comme vous voyez le delta A donc c'est la différence d'accélération mais on sait que F égale à MA donc on peut écrire que delta F égale à M fois delta A on calcule la différence d'accélération plutôt que la différence de force parce que ça permet d'annuler la masse de l'objet qui subit l'effet de marée en fait le delta A si on l'isole ça serait égal à delta F sur M et c'est pour ça que dans la formule de l'effet de marée il n'y a pas la masse de l'objet qui subit l'effet de marée il y a juste la masse de l'objet qui va produire l'effet de marée donc vous avez fait un schéma ici avec toutes les variables qui sont définies delta A c'est ce qu'on appelle l'effet de marée qui est ressenti par la personne qui est ici M pour faire attention c'est la masse de l'objet qui va produire l'effet de marée donc dans l'équation ici ce M là c'est pas la masse de la personne c'est la masse du trou noir c'est la masse de l'objet qui a produit l'effet de marée H c'est la hauteur de la personne et D c'est la distance qu'il y a entre les pieds de la personne et le centre du trou noir le centre de l'objet qui va créer l'effet de marée donc ça vient d'où cette formule là ? on peut la retrouver facilement algébriquement ça vient tout simplement qu'on calcule l'accélération ressentie par les pieds et l'accélération ressentie par la tête les deux accélérations vont être légèrement différentes et on fait la différence des deux delta quelque chose c'est toujours le truc final moins le truc initial c'est ça donc si on écrit les équations la différence d'accélération ressentie par les pieds ce serait GM sur D au carré et par la tête ce serait GM sur D plus H au carré parce que la tête est située à une certaine distance D plus H du centre du trou noir donc on a deux accélérations qui sont légèrement différentes on fait la différence donc la subtraction des deux et ça donne ça quand on met ce même dénominateur là on peut élever ça au carré il y a des termes qui vont simplifier un petit peu par exemple si on élève ça au carré ça fait D carré plus 2DH plus H carré les termes D carré puis moins D carré ça va s'annuler donc bref ça donne ça ça c'est l'équation qui serait exacte mais on se permet de faire une approximation c'est qu'on se met dans une situation où H est beaucoup plus petit que D ce qui va généralement être le cas parce que H c'est la hauteur de la personne donc une personne normale ça mesure 1.8 mètres quelque chose comme ça et D c'est la distance qu'il va y avoir entre vos pieds et le centre du trou noir par exemple typiquement vous allez mesurer entre 1 et 2 mètres puis la distance D ça va être des fois plusieurs centaines de kilomètres plusieurs milliers de kilomètres donc D va être beaucoup plus grand que H et dans cette équation là si D est beaucoup plus grand que H on peut faire une certaine approximation des trucs qui vont simplifier et ça va juste donner ça ici qui est égal les D s'annulent il en reste un exposant 3 au dénominateur donc ça va être 2GMH sur D exposant 3 si on fait la vérification au niveau des unités ça fonctionne si vous regardez les unités de tout ça ça donne des mètres par seconde carré qui sont bel et bien les unités d'une accélération ça c'est la formule qui peut être calculée on la reverra cette formule là comme je vous dis quand on fera les marées marées hautes, marées basses mais ce qui est important de comprendre pour l'instant c'est que quand l'accélération devient trop grande ça peut être mortel, ça peut être fatal pour des personnes ce que ça a comme effet vous le comprenez un peu avec ce que je vous ai expliqué ici ça va avoir tendance à vous étirer à vous écarteler ou à vous sectionner si vous voulez ça porte un mot ce phénomène là ça s'appelle la spaghettification c'est vraiment comme si votre corps se changeait en spaghettis c'est un peu morbide quand on y pense mais l'effet que ça ferait c'est que c'est ça si vous approchez trop d'un trou noir ben ça va avoir comme effet de vous étirer et à un certain moment donné votre corps pourrait juste plus résister parce que le corps humain il n'est pas si on n'est pas en métal non plus c'est pas si résistant que ça à un moment donné ça ferait juste commencer à se briser puis à se casser vos os pourrait carrément juste se briser puis vous soyez comme étiré comme ça puis votre corps finirait par ressembler à une espèce de spaghettis vous devriez juste comme une espèce de cylindre de chair tout broyé qui s'étirait même si elle pourrait se sectionner en plusieurs morceaux donc ça serait pas très agréable ça serait une mort assez douloureuse probablement mais c'est ça on en retrouve des fois des dessins sur internet c'est la spaghettification qu'on appelle ça en passant à l'effet de marée on en parle dans le cours qui traite des trous noirs parce que c'est... ça montre que quand on s'approche sur un trou noir ça pourrait être dangereux dans certains cas mais je veux dire c'est pas un phénomène qui est uniquement dû au trou noir je veux dire n'importe quel objet qui a une certaine masse aime va produire un effet de marée puis c'est pas obligé d'être des trous noirs par exemple la planète Jupiter peut faire un effet de marée parce que la planète Jupiter a une certaine masse qui est quand même assez grande c'est une planète géante dans le système solaire et ce qui arrive c'est que quand des objets s'approchent de Jupiter ils vont sentir un effet de marée puis dans certains cas si ça dépasse une certaine limite d'intolérance ça peut briser les objets c'est arrivé entre autres il y a plusieurs années il y a une comète qui s'appelle Shoemaker-Levy 9 qui est tombée qui s'est écrasée en fait à la surface de Jupiter et quand la comète s'est approchée ben justement par l'effet de marée ça l'a brisée ça l'a sectionnée en plusieurs morceaux donc c'est pas une seule grosse comète qui est tombée sur Jupiter c'est plusieurs fragments un à la suite de l'autre parce que la comète s'est juste brisée comme ça par effet de marée quand s'est approchée trop proche de la planète Jupiter ici j'ai trouvé une petite vidéo sur internet je peux même vous la faire jouer c'est un objet justement qui s'approche d'un trou noir puis qui va éventuellement se faire engloutir au début c'est un seul objet mais quand il s'approche il va se briser en plusieurs morceaux donc ça pourrait être comme une comète qui s'approche puis là par effet de marée elle se casse en plusieurs morceaux puis au lieu d'être un seul morceau qui tombe d'un seul coup dans le trou noir c'est plusieurs petits morceaux un à la suite de l'autre ça montre un petit peu aussi la formation d'un disque d'accrétion quand il y a de la matière qui tombe dans un trou noir ben elle va pas tomber en ligne droite comme ça vous voyez ça tourbillonne ça s'approche ça tourne de plus en plus vite puis là oui éventuellement ça se fait absorber donc si vous avez plusieurs là c'est juste un objet mais si vous avez comme du gaz qui fait ça ben pendant que le gaz est en train de tomber puis en train de tournoyer c'est ça qui fait ce qu'on appelle la disque d'accrétion qui va entre autres s'échauffer pour produire beaucoup d'énergie tout à l'heure je vous ai dit qu'on ne pouvait pas vraiment si une sonde entre dans un trou noir elle ne pourra pas en sortir elle ne pourra même pas nous envoyer des signaux pour nous transmettre des informations parce que ben c'est limité à la vitesse de la lumière mais qu'est-ce qu'on verrait disons si une sonde ou mettons même une personne allait tomber vers un trou noir puis nous on est un peu plus loin on est un peu en retrait on observe ça la scène vue de loin qu'est-ce qu'on verrait qu'est-ce qu'on verrait quand une sonde ou une personne s'approche d'un trou noir ben ça avec c'est un peu bizarre qu'est-ce qu'on verrait parce que ça fait il y a l'effet du rallentissement du temps qui va entrer en ligne de compte parce que ce qu'on a dit tout à l'heure c'est que plus qu'on s'approche d'un trou noir plus que la vitesse de libération augmente puis évidemment la vitesse de libération est reliée à l'équation qu'on a déjà vu qui s'appelle le facteur gamma gravitationnel qui est égal à 1 sur racine de 1 moins la vitesse de libération au carré sur la vitesse de la lumière au carré et plus que la vitesse de libération augmente plus que le facteur gamma augmente et même quand on est à la surface d'un trou noir quand on est au rayon de Schwarzschild ce qu'on a vu tout à l'heure c'est que la vitesse de libération devient égale à la vitesse de la lumière et quand la vitesse de libération devient égale à la vitesse de la lumière ça veut dire que le facteur gamma gravitationnel il tend vers l'infini donc ça veut dire que le temps est de plus en plus ralenti puis même quand vous atteignez exactement la surface le rayon de Schwarzschild la surface de la zone de non-retour votre temps serait infiniment ralenti donc du temps infiniment ralenti ça veut dire que le temps serait juste arrêté tout simplement et qu'est-ce qui arrive c'est que si nous on regarde ça puis de l'extérieur d'une certaine façon c'est comme si on ne verrait jamais la personne ou la sonde entrer dans le trou noir plus que la personne s'en approcherait on la verrait juste ralentir de plus en plus puis si on la verrait se rendre jusqu'au rayon de Schwarzschild on la verrait juste s'arrêter son temps serait infiniment ralenti ok je dis ça là on verrait la personne ralentir de plus en plus jusqu'à s'immobiliser complètement c'est pas tout à fait vrai parce que l'autre chose qui se produit aussi c'est que les longueurs d'onde émises par soit la personne ou par la sonde ou quelque chose comme ça ça aussi ça serait ralenti puis ça fait en sorte que les longueurs d'onde seraient de plus en plus étirées ce qui fait qu'à partir d'un certain moment on pourrait juste plus voir la lumière parce que les ondes seraient tellement étirées les fréquences seraient tellement faibles qu'on capterait plus rien ok l'objet comme disparaîtrait d'une certaine façon plus qu'il s'approche de plus en plus qu'il s'approche du trou noir j'ai trouvé une vidéo qui montre ça un petit peu je vais vous la faire jouer fait que c'est un on imagine un sens de disque d'accrétion qui est du gaz qui est en orbite comme ça autour d'un trou noir le trou noir est au centre ici puis là vous voyez un petit fragment de gaz comme ça qui se détache qui se met à tourbillonner puis qui s'approche de plus en plus donc vous remarquez plusieurs choses c'est que plus que le petit morceau de gaz s'approche plus qu'on le voit tourner au ralenti si vous comparez avec le restant du gaz qui lui continue de tourner à une certaine vitesse on voit que plus que le petit morceau de gaz s'approche du centre du trou noir plus qu'on le voit tourner au ralenti puis autre chose c'est que regardez sa couleur au début il est blanc plus qu'il s'approche plus qu'il va devenir rougeâtre il va devenir rouge puis éventuellement il est un peu plus rouge puis là on commence à le perdre on le voit plus puis il disparaît en fait c'est que ce que j'expliquais c'est que plus qu'on se rapproche du trou noir par le phénomène du facteur gamma gravitationnel puis le ralentissement du temps ce qui arrive c'est que les longueurs d'onde sont de plus en plus étirées donc la lumière mettons quand le gaz est ici on le voit en lumière visible des longueurs d'onde entre 400 et 700 nanomètres et plus que l'objet se rapproche plus que les longueurs d'onde sont étirées fait qu'à partir d'un certain moment le morceau de gaz il arrête d'émettre de la lumière visible il est rendu qu'il émet de la lumière infrarouge il émet avec des longueurs d'onde plus grandes que 700 nanomètres fait que nous avec nos yeux on ne le voit plus ça prendrait des détecteurs spéciaux qui détectent par exemple l'infrarouge on pourrait le voir un peu plus longtemps on verrait peut-être le petit morceau de gaz s'approcher un peu plus du centre du trou noir mais éventuellement les infrarouges ce serait plus assez la longueur d'onde deviendrait encore plus grande il faudrait le regarder comme dans les ondes radio les ondes submillimétriques avec les ondes radio et ainsi de suite puis à un moment donné c'est que les longueurs d'onde deviendraient juste trop grande et on le verrait tout simplement plus c'est pas vrai qu'on verrait l'objet s'en approcher de plus en plus puis ralentir puis s'immobiliser c'est qu'à un moment donné oui il y aurait cet effet là mais en même temps il y aurait l'effet qu'on ne verrait tout simplement plus les ondes qu'il émet parce que les longueurs d'onde seraient de plus en plus étirées puis éventuellement ils seraient même trop étirés pour qu'on puisse les observer donc on verrait juste l'objet dans le fond on verrait l'objet ralentir de plus en plus tout en tout en disparaissant peu à peu ou qu'on soit de moins en moins capable de le détecter ça fait un peu le tour de ce qu'on connait par rapport aux trous noirs puis je veux dire en astrophysique c'est pas grave c'est normal des fois qu'on arrive un petit peu aux limites de la connaissance et les trous noirs c'est le fun c'est peut-être pour ça qu'il fait en sorte que c'est un sujet intéressant parce que c'est toujours un peu mystérieux puis il y a des choses qu'on connait par rapport aux trous noirs des choses qu'on ne connait pas puis on n'est pas gêné de le dire on ne prétend pas qu'on connait tout il y a certaines choses qu'on connait qu'on est capable d'expliquer on a des équations qui nous permettent de calculer certaines choses mais il y a d'autres comportements qu'on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui se passe puis c'est ça qui est intéressant c'est que peut-être qu'un jour on va développer des nouvelles théories on va peut-être en savoir un peu plus mais pour l'instant si on se pose la question qu'arrive-t-il si on entre dans un trou noir ben ça on ne le sait pas oui il y a la question de c'est dangereux pour l'effet de marée dans certains cas ça pourrait nous tuer mais c'est pas tous les trous noirs il y a certains trous noirs qui sont un peu plus massifs que l'espèce d'endroit où on mourrait c'est à l'intérieur du rayon de Schwarzschild fait qu'il y a certains trous noirs que techniquement on pourrait rentrer dedans avant de mourir par l'effet de marée mais encore là qu'est-ce qui se passe quand on rentre dedans on ne le sait pas ok dans les scénarios de science-fiction il y a plein de théories qu'on voit des fois il y en a qui disent que ce sont des espèces de de raccourcis comme des espèces de de warp c'est qu'on rentre dans un trou noir pis là on va ressortir comme plus loin dans la galaxie il y a des gens qui pensent que c'est des univers parallèles qu'on rentre dans un trou noir pis on ressort dans une autre galaxie ou dans un autre univers carrément dans un univers parallèle il y en a qui disent que peut-être ça fait des voyages dans le temps peut-être qu'on rentre dans un trou noir pis là on ressort par le même trou noir mais dans le passé ou dans le futur en tout cas il y a plein de théories qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres mais comme je disais la vérité c'est juste que ben on ne sait pas ce qui se passe quand on rentre dans un trou noir pis c'est correct de ne pas le savoir on n'est pas obligé d'avoir réponse à tout en physique il y a des choses qu'on ne sait pas encore et ben les trous noirs ça reste un objet qui est très mystérieux pis qui suscite beaucoup de curiosité parce que ben on aimerait ça en comprendre plus parce que c'est intriguant pis on veut tout comprendre mais c'est ça fait que la porte est ouverte fait que peut-être qu'on va trouver d'autres théories pour en savoir un peu plus pis comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne ces objets là mais en attendant ça reste quand même assez mystérieux donc ben voilà j'espère que vous avez aimé ça pis je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine